Nous sommes avec Jean Dandy qu'on voit ici à Al-Sheltenham, le président de l'obstacle à France Gallo. Et à France Gallo justement, il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Expliquez-nous ça Jean Dandy s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important. Vous savez, les changements dans les équipes, c'est quelque chose de la vie quotidienne d'une entreprise. Donc Jean-Christophe Giletta s'oriente vers de nouvelles activités professionnelles. Et nous avons un nouveau directeur de la communication qui arrivera en début de la semaine prochaine. Alors le nouveau directeur de la communication, son nom c'est Fabrice Faveto-Bon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît ? Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas rencontré. J'en ai entendu beaucoup parler. Olivier Deslois m'a fait un descriptif de son curriculum vitae qui est assez complet. Il vient d'une société qui s'appelle Team Stadium et qui gère beaucoup de stades, de flux, de problèmes de public et de fréquentation. Donc c'est un problème qu'il va rencontrer, un problème majeur à court terme pour Longchamp. Donc je pense qu'une grosse partie de sa mission sera de bâtir un business plan pour réussir le nouveau Longchamp, ce que nous appelons tous de nos voeux. Et puis il y a un point quand même. C'est qu'on m'a dit qu'il avait à un moment pris une part dans une écurie de groupe. Et je crois que quand on veut vendre un produit, il faut aimer ce produit. En tout cas, c'est vrai pour les courses. Et au fond, il a eu une démarche et il ne l'a pas fait pour rentrer à France Gallo. Il ne savait pas à l'époque qu'il rentrerait un jour à France Gallo, mais qu'il ait fait cette démarche. C'est quelque chose de très séduisant. Alors il va rentrer en service, en fonction plutôt. À quelle date ? Nous avons un conseil d'administration lundi. On me dit qu'il participera au conseil d'administration de lundi. Donc vous voyez, ça va très vite. De quoi on parle en ce moment à France Gallo d'un point de vue global ? On parle beaucoup de la trajectoire financière, de la discussion avec l'État et de la manière dont on va pouvoir aborder 2018 dans des conditions financières saines. Est-ce qu'il va falloir toucher aux allocations ? Pas toucher aux allocations ? Est-ce qu'on va pouvoir négocier avec l'État dans des circonstances où on n'a pas d'interlocuteur très stable au niveau public ? Donc on parle surtout de ça. Il ne faut pas qu'on oublie le moyen terme. Le moyen terme, c'est en effet la réouverture de Longchamp. Le vice-président de l'Obstacle ajoutera qu'une fois qu'on aura fait Longchamp, il va falloir se soucier très vite d'Auteuil. Parce que la comparaison entre les deux sera difficile. Donc il va falloir aussi travailler là-dessus. J'ai quelques idées à partager avec le nouveau directeur. Donc ce ne sont pas les sujets qui manquent. Beaucoup de professionnels sont inquiets aussi concernant le live betting à titre personnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas sûr que le sujet soit aussi simple que cela. C'est-à-dire que si on va voir l'État en lui disant qu'on interdit aux aficionados du football de jouer en direct sur le football, ils ne vont pas comprendre. Le vrai sujet pour moi, c'est qu'il y a un équilibre dans la politique des Jeux. Et qu'on ne traite pas différemment, avec des règles fiscales différentes et des règles de droit différentes, deux opérateurs de Paris qui sont en concurrence frontale, la Française des Jeux et nous. Et donc à l'État de prendre ses responsabilités, mais ne pas systématiquement favoriser un opérateur de jeu au motif qu'il lui rapporte beaucoup d'argent, contre un autre opérateur de jeu qui du coup lui rapporte moins, alors qu'il pourrait lui rapporter plus, mais qui en plus est lui créateur d'emploi. Je crois qu'il faut élargir un peu le débat, ne pas simplement s'opposer au live betting, refuser que ça se fasse dans la précipitation, là comme ça, comme c'est le cas à quelques semaines de la fin du pouvoir actuel. Mais il faut élargir le champ du débat et demander à l'État une vraie réflexion sur l'équilibre entre les différents opérateurs de jeu. Et quelles sont du coup les actions de France Gallo à ce sujet ? Les actions de France Gallo, ils s'inscrivent dans les discussions que nous pouvons avoir avec l'État, avec les représentants naturels de l'État d'aujourd'hui, mais aussi avec les relations qu'on peut avoir avec les principaux candidats. Je sais que le président de France Gallo entretient des correspondances et des dialogues avec les principaux candidats à la présidence de la République. Il s'agit d'essayer de déterminer aussi qui sera en charge du dossier pour pouvoir influer. Par ailleurs, j'ai lu, et à titre personnel, je suis tout à fait favorable à ça, que nous sommes extrêmement solidaires des autres actions qui peuvent être envisagées, notamment des actions grand public, voire des actions spontanées dont vous vous êtes tous fait l'écho. de professionnels qui s'inquiètent et qui veulent avoir une visibilité là-dessus. Nous sommes tous solidaires. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de voix discordante sur le sujet. Merci beaucoup Jean-Marie. Avec plaisir. Bon Cheltenham.